Pour ceux qui pensent que je fais ma révolte seulement de mon canapé, regardez ce qui suit. Merci. Euh oui, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons jouer les... Comment dirait-on ? J'arrive pas à trouver le mot. On va jouer les hors-la-loi. Comme le dit mon chéri, on va jouer les hors-la-loi. Ouais, on va aller faire un petit tour en Italie. Bon, voilà. Alors, on a décidé ce matin. Il fait beau. Il y a eu le beau soleil. C'est super, c'est génial. Et donc, on va aller faire un petit tour en Italie. Ah ouais, je sais, je sais, je sais. Ah, la cigarette, c'est pas bon. Bah non, c'est pas meilleur que le masque en fait. Le masque, c'est obligé. La cigarette, c'est un plaisir. Donc, eh ben, écoutez, autant se faire plaisir. Donc, voilà, vous voyez, un petit peu, on a pris l'autoroute. Parce qu'en fait, on est censé se rendre dans un cabinet médical qui se trouve en Italie. Ouais. Et ben, pour ça, on a pris l'autoroute. C'est dommage. On a un petit peu loupé le... Comment dirais-je ? Les bords de mer, tout ce qui est beau. Mais peut-être qu'au retour, on le fera. Mais regardez-moi ces beaux paysages. Rien que pour ça, ça vaut la peine. C'est magnifique. Voilà. Donc, le voyage nous revient un peu plus cher. C'est vrai. Mais... Quel bonheur, quel plaisir de sortir par un si beau temps. Et de défier ces bêtises, ce gouvernement. Parce que, ah, des dents, autant en profiter aujourd'hui. Parce qu'après, on ne sait pas ce qu'on nous réserve. De toute façon, donc, autant en profiter. Je pense que ce soir, bon, moi, je ne l'écouterai pas. Je m'en fiche un petit peu. Et de toute façon, il me donne mal à la tête. Donc, je ne vais pas l'écouter. Mais le trois-quarts des gens... Et voilà, vous voyez, on est en Italie. Les trois-quarts des gens vont vouloir écouter ce que va dire ce cher coquille vide-là, que je ne peux pas voir ni en peinture, ni en rien du tout. Et donc, je pense qu'il va nous laisser un petit peu... Et il va arrêter de tirer sur l'élastique, là, le temps des fêtes. On va un petit peu pouvoir souffler un peu. Peut-être qu'on aura le droit d'aller dépasser les 1 km de chez nous. Je ne sais pas. D'ailleurs, à ce propos, j'ai entendu l'autre fois, c'était trop drôle. Il y a une personne qui a posé une question. Et je n'ai encore pas trouvé la réponse. Et si quelqu'un a une réponse, moi, j'aimerais bien qu'on la donne. C'est, vous prenez votre voiture. Alors, en sachant que vous n'avez pas le droit de dépasser plus de 1 km autour de chez vous, à pied. Vous prenez votre voiture. Je crois que vous avez le droit à combien, à la voiture ? Je ne sais plus. Vous avez le droit à 100 km à la voiture. Bon. Alors, moi, je me pose la question. Vous prenez votre voiture. Vous faites donc vos 100 km. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez fait vos 100 km ? Est-ce que vous restez dans votre voiture ? Ou est-ce que vous sortez de votre voiture ? Parce qu'au final, une fois que vous êtes sorti de votre voiture, vous êtes au-delà des 1 km de chez vous. Donc, vous n'êtes plus dans la loi, au final. Enfin, ou dans le décret. Ou dans je ne sais plus quoi. Enfin, dans ce qu'on nous demande de ne pas faire, finalement. Donc, si vous avez une réponse, ça serait cool. Parce que, moi, je ne sais pas. Alors, est-ce que je sors de ma voiture au risque de me prendre une contravention parce que je suis au-delà du 1 km de chez moi ? Mais au final, comme avec ma voiture, j'ai le droit d'en faire 100. Alors, on fait quoi ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé la solution. Voilà, donc, je vous fais profiter du paysage à regarder ce beau soleil. Magnifique, ce beau soleil. Et pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Alors, on a préparé nos attestations. On a tout préparé. Mais tout va bien. Il n'y a pas de quoi s'acquêter. Tout va bien. Non, mais vous imaginez, sérieux. Et on l'a passé la douane. Ah, on a passé la douane, il n'y avait personne. C'est au retour. Vous imaginez un peu toute cette police qu'il faudrait déployer pour pouvoir regarder les attestations de chacun. Non, mais personne n'irait au boulot au final. Parce que, ah, tiens, vous avez vu ? Non, vous n'avez pas vu ? Il y a des gendarmes italiens qui viennent de passer. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de policiers qu'il faudrait déployer pour regarder toutes les attestations des gens, où ils vont, comment ils vont, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. et puis, bah, voir un petit peu ce qui se passe. Moi, je suis contente. Ce matin, je joue les hors-la-loi et ça me plaît terriblement. Non, mais regardez-moi ces beaux paysages. Ça, j'aime bien ces d'armes. Oh là 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 ! Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Sérieux ? Allez, on se fait une petite balade. Comme ça, vous sortez ceux qui ne peuvent pas. Voilà, on est en Italie. On est en Italie. En Tatalie, comme dirait mon fils. Regardez ça, si c'est beau. Là là, c'est ça, non ? C'est ça, non ? C'est ça, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est où, là. Alors, voilà. Et vous entendez en voix de fond ? Il y a mon mari qui parle. Et il semblerait qu'il y ait une usine de chaussures qui soit très, très, très ancienne dans les parages. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si elle est ouverte ou pas. On va le savoir tout de suite, puisqu'on est arrivé. Mais à première vue, c'est ouvert. Mais à première vue, c'est ouvert. Eh oui ! Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Elle n'est pas là. Si ce n'est pas là, c'est par où ? C'est peut-être un peu plus loin ? Oui, parce qu'il y a des questions. Ça, c'est le truc de magasin de bricolage. Enfin, le magasin de bricolage, toujours, est ouvert. Ça fait partie des choses essentielles. Le bricolage. Ah ben oui, il ne faudrait quand même pas qu'on perde trop l'habitude de travailler. Ça serait con. Non, ouais, il faut regarder. Certains magasins ouverts, quand même. Alors, je ne sais pas du tout si la loi italienne, c'est la même que la loi française, actuellement. Mais bon, de toute façon, les lois, en ce moment, comme elles ne veulent plus rien dire, c'est un petit peu du n'importe quoi, du je m'en foutisme. Chacun fait sa loi, en fait. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Ah ouais, ce n'est pas le meilleur endroit, là. Mais c'est juste pour vous parler. Écoutez, on visite, on voilà. Ah, c'est original, ça, tiens. Ah, c'est original. Ah, c'est original. Ah, ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Marqué, en France, c'est le PQ qui marche bien. Donc là, les bouteilles de verre, c'est peut-être plus utile, quand même. Ah, ne serait-ce que pour récupérer de l'eau, ou de la boisson, ou n'importe quoi. Enfin bon, plus utile que le PQ, je trouve. Mais enfin bon, chacun a sa façon de voir. Voilà. Ah, là, il y a la montagne en face. Donc ça, c'est l'équivalent d'un peu du Roi Merlin. C'est un truc de bricolage. Voilà. Si je ne sais jamais, vous passez dans le coin, dans la région, vous saurez remarquer. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut à côté. Voilà. Regardez-moi ça. Ça roule, on sort. Dans l'entrée, peut-être ? On voit bien que c'est des Français. Elle est vraiment pas dingue, tu sais. Des touristes. C'est ça, des touristes, oui. Voilà. Oups. Ah oui, je sors. Déjà, j'entends, j'entends, quand, enfin, j'entends, non, j'imagine, déjà, quand vous allez regarder cette vidéo, oui, certains, j'entends bien, certains qui vont dire, ouais, voilà, vous ne respectez rien, et c'est à cause de vous qu'il y a autant de bazar, et c'est à cause de vous qu'il y a des clusters, parce que vous ne respectez rien, patati, patata. Les clusters dans la voiture à deux. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que les clusters, en fait, c'est rien, c'est des âneries, il n'y a pas de clusters. Les clusters, c'est juste les gens qui se font tester alors qu'ils n'ont pas de symptômes, c'est ça, les clusters ? C'est les tests, c'est les tests qui sont des faux positifs, et on en parle, tout le monde en parle, de ces tests qui sont faux positifs, et, mais, c'est en fait, les gens qui sont chez eux avec tellement de peur au ventre qu'ils n'osent pas sortir, et qui se disent protégés, et protégés de quoi ? Protégés d'un virus qui, comme la démocratie, a pris ses clics et ses claques, et il est parti, il n'y en a plus du virus, il est en train de diminuer. D'ailleurs, ceci dit, en parlant du virus, vite fait, comme ça, j'ai appris par le docteur Raoul, c'est quand même pas moi qui l'ai inventé, vous pouvez regarder ses émissions, il a quand même dit qu'il y avait sept, non pas une, mais du coup, le virus s'est divisé en sept parties. Alors, bonne chance pour ceux qui se font dépister. Bonne chance pour ceux qui se font dépister, hein, et qui croient encore en ces tests à la noix, qui vous enfoncent jusqu'au bout du nez, alors que vous avez la possibilité, juste avec un test salivaire ou un test sanguin, de savoir si vous avez attrapé, ou si vous êtes asymptomatique, ou n'importe, bon courage à vous. Et donc, avant que vous me traitiez de hors-la-loi, etc., parce que, waouh, on a été faire un tour en Italie, et bien oui, et je vais vous dire, vu mon âge, vu tout ce que j'ai traversé, ce n'est pas un virus supplémentaire qui va me faire peur. Aujourd'hui, les virus, ça fait des millions d'années qu'ils existent, les virus, ils existent depuis la création de la Terre, donc un de plus ou un de moins, ça ne sera pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Il n'y a que le nom qui change, en fait, hein, mais ça reste juste un virus grippal. Cette année, ils ont décidé de nous emmerder tous, le monde entier, avec ce virus qui n'a plus Dieu d'être. J'en reviens encore au professeur Raoul, mais il y aurait aussi le professeur Perron, et l'autre, comment il s'appelle ? Toussaint. Et il y a Toussaint aussi. Ah ouais, moi je les adore, moi tous les trois, là, je les kiffe, je les kiffe parce qu'ils ont une approche très réelle, et très sympa de ce qui se passe aujourd'hui. Et oui, il y a-t-il une bêtise qu'ils n'ont pas commise ? Et d'ailleurs, le professeur Toussaint, Nampéron, dit qu'il y a même lieu de faire un deuxième livre, tellement il y a des choses qui sont encore en ce moment en train de sortir et qui sont complètement ahurissantes. Donc, si vous voulez rester chez vous, les amis, restez chez vous, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai décidé de venir prendre l'air, de m'oxygéner, de voir autre chose, et regarder en plus le ciel. Il est bleu, mais moi, je n'ai jamais vu, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un ciel comme ça. Regardez comme il est beau. Il y a des petits nuages comme ça, à droite et à gauche, bah ouais, mais bon, c'est sympa. Ça met un peu de couleur dans le ciel bleu. Et puis, ce magnifique soleil, regardez ça. Ouais, je sais, j'ai le pare-brise qui est un peu sale. Ouais, bah bon, c'est pas grave, vous voyez l'essentiel. C'est le principal. Voilà. Regardez ça si c'est pas beau. Bon, alors, pour info, l'usine de chaussures n'existe plus. Donc, on fait demi-tour. Bah, c'est pas grave, on se promène dans tout le temps. C'est pas vraiment le plus grave dans l'histoire. De toute façon, on n'allait pas spécialement acheter. C'était juste pour regarder, pour voir. Et, euh, voilà. Alors, maintenant, on cherche un petit commerce sympa, histoire de faire deux, trois courses. Et puis, après, bah, on va se rentrer gentiment. Et, voilà. Voilà, mes amis. Voilà ce que vous perdez en restant chez vous, cloîtrés. Regardez ce que vous perdez. Enfin, on est en Italie, hein, mais en France, c'est pareil, hein. Il y a des superbes endroits en France, hein. Là, c'est parce qu'on est tout près, hein. On est à moins de 5,4. Ah, oui, oui, non, mais on est à moins de 100 km, donc on a le droit. Et surtout qu'on est dans la voiture, donc on a le droit. Il n'y a pas de soucis pour ça. Vous pouvez sortir de chez vous. Vous pouvez vous aérer les poumons. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Restez pas, cloîtrés chez vous. Sortez, respirez l'oxygène. Allez respirer. Ça vous évitera de tomber malade. Allez vous remplir les poumons. Allez au soleil. Baladez-vous, même sous la pluie. Qu'est-ce que ça peut faire ? La pluie, ça nettoie. Et puis après, c'est quoi le problème ? Allez, un peu de courage. Moi, j'ai vu des anciens médecins qui témoignaient. Des médecins, pas des anciens. C'était des médecins qui étaient à la retraite. Qui témoignaient et qui disaient que... Il faut pas, faut pas, faut pas vous laisser faire. Faut pas vous laisser envahir par la peur. La peur diminue vos défenses immunitaires. Alors ne vous laissez pas envahir par la peur. Bouger, bouger, bouger. Après, comment vous dirais-je ? Il y a des gens qui peuvent pas bouger, qui sont dépendants des autres, c'est sûr. Mais ceux qui peuvent, restez pas clôtres chez vous avec la peur de quelque chose qui n'existe pas, enfin qui n'existe plus. qui est un virus qui vous est donné par le gouvernement. C'est eux qui veulent que vous restiez chez vous. C'est eux qui vous donnent cette peur. Et alors, ça sert à quoi ? Vous êtes bien ? Vous êtes en forme ? Ça va ? La vie est belle pour vous ? Eh bien, pour moi, en tout cas, c'est super. Là, j'ai toujours été une rebelle. Je n'ai jamais aimé les lois. Je n'ai jamais aimé qu'on m'impose quoi que ce soit. Je suis hors... Je suis hors normes. C'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas adorée et spécialement aimée par beaucoup de gens, mais je m'en fous. Je n'accepte pas les ordres. Je serais une très mauvaise militaire, en fait. Et un très mauvais soldat, et un très mauvais policier, et un très mauvais gendarme. Parce que je suis contre le mensonge. Je suis contre l'hypocrisie. Je suis contre tout ça. Enfin, ce n'est pas que je suis contre, ce n'est pas que je ne suis pas pour, en fait. Voilà. La différence est là. Surtout quand c'est complètement absurde, complètement aberrant, et que ça n'a aucun sens. Aucun sens. Voilà. Depuis quand on est obligé de nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire, on n'est pas assez grand pour savoir... On n'est pas assez grand pour savoir que rouler vite est dangereux. On n'est pas assez grand pour savoir que... si on mange certaines choses, on va tomber malade. On n'est pas assez grand pour savoir qu'il faut rester à la maison. En fait, on vous dit, restez chez vous quand vous êtes malade, mais vous ne le saviez pas ça avant ? Le gouvernement était obligé de nous de la prendre, vous ne le saviez pas ? Moi, quand je ne suis pas en forme, quand je suis malade, je reste chez moi, je n'ai pas besoin que le gouvernement me confine. Je reste chez moi, puis j'attends que ça passe. Voilà. Et puis bon, du coup, j'évite le doliprane, puisque comme j'ai fait une hépatite médicamenteuse, le doliprane, je ne le prends pas. Et ça me va très bien, parce qu'en fait, il ne me sert à rien. Il ne m'enlève pas les douleurs. Donc de toute façon, voilà. Alors, je vous conseille de prendre pas de paracétamol, ou très peu, et vous irez beaucoup mieux. En tout cas, votre foie s'emportera très bien. Voilà. Métro, boulot dodo. Il est ouvert, le métro ? Oui, il est ouvert. Je ne sais pas si il ne faut pas une carte. Ah oui, si, il faut la carte des... Parce que le métro, c'est pour les... Ce n'est pas grave, on rentre pas voir. Le métro, c'est pour les grandes entreprises. Oui, pour les professionnels. À moins d'avoir la carte pro d'un restaurateur, tu ne pourras pas y entrer. On va aller voir. C'est terminé de voir. Ça, il faut qu'on passe un peu de temps. Ben, écoute, va voir et tu vas voir ce qu'ils disent. Il n'y a personne. Bon, alors, nous allons quitter l'Italie. Donc, nous passons par la douane. Et, 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 attention. Qu'est-ce que ça va donner ? Pas de contrôle. Ah, il n'y avait rien, dis-donc. Il n'y avait rien. Sérieux ? Même pas un policier, même pas un gendarme, même pas un... un douanier, rien, que dalle. Peenut. Peenut. Bon, d'accord. Là, ce n'est pas le meilleur truc, le tunnel. Il n'y a vraiment pas grand-chose à voir. Mais, juste pour vous montrer que, il n'y a Peenut nulle part, quoi. Donc, en fait, si je comprends bien, si j'ai bien tout compris, comme aurait dit Coluche, c'est que, le gouvernement, vous fait croire, qu'il y a des choses, que vous ne pouvez pas faire. Et, comme on n'est pas assez intelligent, pour aller voir de nous-mêmes, ce qu'il en est, du coup, on les croit. Donc, on se dit, on n'a pas le droit, on ne fait pas ça. Ouais, sauf que, quand on est sur place, et quand on va voir vraiment, qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il ne se passe rien, en fait. Parce que, depuis Nice, tout à l'heure, vous avez vu comme moi, personne, rien. Non, spécialement, parce que, la dernière fois, pareil, donc, on est vraiment, soit il n'y a vraiment rien, soit on est vraiment des grands chanceux, parce que... C'est ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas les moyens de surveiller partout. Donc, le meilleur moyen de surveiller, sans surveiller, c'est de faire peur, en disant, ne sortez pas, voilà, parce que vous allez risquer ça, ou vous allez risquer ça. Sauf que, si vous allez vraiment voir ce qui se passe, eh bien, vous voyez, je vous le montre, je ne vous cache rien, c'est en direct, enfin, en direct, non, c'est une vidéo que je tourne, mais la vidéo, je la tourne en direct, donc, c'est pareil, il n'y a rien. Il reste plus à la tourbie, quand même, hein ? Eh bien, on va voir pour la tourbie ! Oh, bon, on va voir, c'est pas grave ! Ils passeront à la télé ? Ah non, on va commencer à les filmer, je n'ai pas envie d'être en bête. Eh bien, moi, je filme le paysage, c'est pas de la faute, ils sont devant, hein ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils foutaient la tourbie ? Ils y sont à la tourbie. Ben, c'est vrai ! Ils ont cahillettes ? Ça dérange quoi ? Après, ils ne le répondent peut-être pas, mais ils y sont. Ah, la lumière au bout du tunnel, vous la voyez ? Vous la voyez, la lumière au bout du tunnel ? Eh ouais, ça y est, elle est là ! La lumière au bout du tunnel, elle... Ouais, moi, je trouve cette... Oh, punaise, c'est vraiment génial, c'est ça. Je trouve que ça a une grande signification, là, vous voyez ? C'est ce qu'on vient de vivre, là. La lumière au bout du tunnel. Voilà. Alors, c'est pas dit qu'il n'y en a pas d'autres, des tunnels, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la lumière au bout non plus, hein ? Qu'il y a... Regardez ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Et vous voyez, sur la gauche, là, les... le tunnel, il a des trous, ouais. Vous voyez, il y a de plus en plus de trous, bientôt, il n'y aura plus de tunnel, il n'y aura plus que... Il n'y aura plus... Il n'y aura plus que la lumière au bout. En attendant, je vous fais partager ces merveilleux paysages. Je trouve ça magnifique. je crois qu'on n'est pas les seuls à braver les lois, il y en a d'autres, hein, vu qu'on n'est pas les seuls sur la route. et ça m'étonnant que ces gens-là aillent travailler. Ils doivent tous avoir l'autre petite attestation comme nous, mais... Attends, on ne va pas s'empêcher de sortir. Regardez encore cette belle lumière. Et hop là... Et oui, Ah, ça, vous avez vu le panneau ? Allez, on est arrivé en France. Ah, on est arrivé en France. Et ouais. Tiens, alors ça, si vous ne voyez pas la signification, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Regarde. Moi, j'adore la Côte d'Azur pour ça. Voilà. C'est joli. Alors, je ne dis pas que le reste de la France est moche. Parce que je crois que du nord au sud, depuis la région parisienne jusqu'à région PACA, j'ai tout fait. Mais... Mais ici, c'est différent. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de différent par rapport à ailleurs. Pour avoir été en région parisienne, dans la Nièvre, quelques temps sur Bordeaux. Et maintenant, ici, ben... j'aimerais bien la Giselle, mais c'est germain. Je ne sais pas. Je ne sais pas. plein de bonnes choses plein de bonnes choses. Voilà. Magnifique paysage. puis, c'est des endroits où l'air n'est pas complètement pollué. Où on peut respirer tranquillement. faire le plein d'oxygène. Faire le plein d'énergie positive. Faire le plein du bien, quoi. de bonnes choses, de belles choses. de bonnes choses. ... ... ... ... ... ... vous voyez on n'est pas les seuls sur la route il y en a d'autres il y en a d'autres bon en dehors des camions bien sûr ils travaillaient c'est pas pareil oops oops alors on est loin encore de la tournée ? on a passé menton on a passé menton village perché génial village perché c'est génial comme quoi il n'y a pas que les humains qui sont perché et perché les villages aussi sont perché dis donc mais ils vont où tous ces gens là ? ils vont où ? et bien ils mènent leur vie tout simplement voilà 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 oh je vais faire hein ? au revoir au revoir voilà on C'est parti ! 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 Si 60 millions de personnes obéissaient et envoient le masque, quand vous voyez le nombre de personnes qu'il y a déjà au champ avec le masque, vous dites que 60 millions, ça va être un peu compliqué quand même ! C'est un peu compliqué ! C'est parti 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 !